Ils avaient épaté tout le monde l'an dernier pour leur première expérience en top 12 bouclée à la quatrième place. Les gymnastes de l'Etoile de Monaco entamaient leur deuxième saison parmi l'élite de la gymnastique française samedi à l'espace Saint-Antoine avec la réception d'Oyonna. Pour ce match, l'entraîneur Thierry Haim peut compter sur un groupe de gymnastes quasiment inchangé. Julien Gobot, Ferra Tarikan, Kevin Croveto, Lilian Piotte, Romain Chapelle, Arnaud Dubien, Paul-Alexis Ranque et Lorenzo Weim. Autant l'année dernière, vous ne connaissez pas, c'était un peu l'aventure. Cette année, on connaît, vous savez ce que vous avez à faire, à vous faire plaisir, comme d'habitude. Le résultat, c'est en plus. Faites-vous plaisir, je vais vous la bonne humeur, comme d'habitude. C'est le plus important, de la bonne humeur, des sourires et si c'est un loupé, ce n'est pas très grave, ce n'est pas la fin du monde. Personne ne vous en voudra. Allez, gamba les gars. Allez. Allez. Le format de ce top 12 n'a pas changé. Sur cette phase allée, les gyms matchent sur trois agrès, barres parallèles, anneaux et sol. Et toujours sous forme de duel, un duel gagné rapporte trois points, le perdant en empoche un. La compétition débute au barres parallèles et Monaco envoie d'entrée son métronome, Romain Chapelle. Fidèle à lui-même, Romain envoie un mouvement propre avec très peu de fautes et met la pression sur Oyonna. La note tombe, 12,9. L'étoile va faire un sans faute avec quatre duels remportés sur quatre sur ce premier agrès, après les passages de Julien Gobo, Kevin Croveto et de Ferrat Arikan. Le Turc, finaliste au barres parallèles lors des derniers championnats du monde, montre toute l'étendue de son talent. 14,6 pour son mouvement. Deuxième agrès, les anneaux. Monaco va creuser l'écart et gagner trois duels sur quatre. Julien Gobo, Ferrat Arikan et Lilian Piotte dominent leur adversaire direct. Paul-Alexis Ranck s'incline lui face au lituanien Thomas Kouzmikas, malgré un beau mouvement crédité d'un 12,25. Une note supérieure à celle des trois autres gyms d'Oyonna sur cet agrès. Monaco est devant 22,10 avant le seul. Sur ce dernier agrès, l'étoile se montre intraitable avec quatre duels remportés sur quatre. Et notamment la superbe performance de Lorenzo Heim. Le gymnaste le plus jeune de ce top 12 répond présent et remporte son face-à-face avec Arthur Janière. Arnaud Dubien fait de même sur son agrès de prédilection, tout comme Ferrat Arikan et Julien Gobo qui auront tout raflé. Julien poursuit même son incroyable série en top 12 et est toujours invaincu dans la compétition. 34-14, l'étoile frappe fort d'entrée. Ils étaient à la maison, ils avaient à cœur de bien faire, mais c'est vrai que sur le potentiel, sur le nombre de réussites à l'entraînement, on était moins bien que l'année dernière. Il y a eu les championnats du monde au milieu, il y a eu des gyms fatigués. Après moi, je suis toujours prudent et on n'est jamais à l'abri de faire un match moins bien. Je préfère toujours être prudent, mais aujourd'hui, franchement, ils m'ont prouvé que c'était une vraie équipe et des vrais bonhommes. Oui, c'est clair, c'est un super match pour nous. On a gagné 11 duels sur 12, donc c'est une bonne entrée en matière. Après, il reste pas mal de chemins à parcourir. On est contents parce que c'était un match qu'on appréhendait un peu, parce qu'on a eu des conditions de préparation un peu plus compliquées l'année dernière. On a Julien qui est notre point fort, qui revient d'une blessure, donc qui est pas encore totalement à 100% en phase de reprise. Moi, je reviens des championnats du monde, j'ai eu un été assez compliqué, donc j'étais pas aussi à 100%. Et puis les autres ont réussi à maintenir leur niveau, donc ça c'est vraiment top. J'étais super content après mon mouvement. Je savais pas si j'allais gagner parce que j'avais beaucoup d'erreurs, j'ai rien pilé, mais je suis super content, j'ai réussi mon mouvement. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être avec les gars en top plus ? C'est super bien parce que je suis avec les grands, ils m'encouragent, je suis le plus petit, ils sont gentils avec moi, c'est super. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête avant le début de ton mouvement au sol ? J'étais super stressée, j'avais un peu les jambes qui tremblaient parce que j'avais beaucoup peur, mais je suis contente, j'ai quand même réussi. C'est une belle réussite d'équipe et ce qui est beau dans cette équipe-là, c'est que, mis à part Julien et Ferrat qui font les trois agrès, ça a été réparti, ça prouve que l'équipe est vraiment complète et qu'on en a six qui peuvent passer à chaque agré, donc c'est notre force cette année. Prochaine rencontre pour l'Etoile de Monaco, le 16 novembre à Orléans.